En actualité politique, le mouvement du peuple pour le progrès était face à la presse ce jeudi pour faire sa lecture de la situation nationale. Le parti au pouvoir s'est prononcé notamment sur le procès du Poucha manqué de septembre 2015 et le récent remaniement ministériel. Et sur ce dernier point, les premiers responsables du MPP ont donné des détails sur le contexte de la mise en place du gouvernement Thieba III. Le reportage de Rasmane Zundi, Enyarkite Eda. Amorcer une nouvelle étape, c'est tout l'enjeu du récent remaniement ministériel selon le président du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. D'où la mise sur pied d'une équipe composite, ici du monde de la jeunesse, des organisations de la société civile et de l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle pour renforcer les acquis afin de maintenir la cadence. Ce remaniement ministériel, loin de satisfaire des critiques stériles, répond à l'impératif d'amorcer une nouvelle étape dans la mise en œuvre du PNDS. Les résultats sur le terrain sont tangibles et il faut poursuivre sur la même lancée afin de les amplifier. La nouvelle équipe qui prend le relais s'installe avec un tableau de bord aux indicateurs de performance appréciables à bien des égards. Au dire de Simon Compaoré, l'année 2018 est celle de l'opérationnalisation à grande vitesse du PNDS. Cette débauche d'énergie ne doit se pendant pas faire perdre de vue les dossiers pendant la justice. Tout commence par le procès du putsch manqué de septembre 2015, programmé pour le 27 février prochain. Déjà, des voix se lèvent contre cesquelles qualifient des détentions illégales du général Bassolet et d'une mainmise du pouvoir sur le dossier. Là-dessus, la majorité réplique. Je dois dire simplement que c'est une fuite en avant et cette fuite en avant ne va pas empêcher le droit d'être dit. S'il est acquitté, si la justice trouve qu'il n'est pas coupable, ça le sera. S'il est coupable, ça le sera aussi. Donc ne soyons pas pressés. Les dossiers du président Thomas Sankara, l'étudiant d'Abo Bukhari, du journaliste Norbert Zongo et les victimes des 30 et 31 octobre 2014, ainsi que du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, seront bientôt jugés, avertissent les conférenciers. L'OMPP et ses allées invitent l'ensemble des Burkinabés à l'Union pour barrer la route aux terroristes qui freinent l'essor de l'économie du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada